Je ne vais pas, je serais hypocrite si je pleurais sur l'état du Parti Socialiste. Je constate qu'un certain nombre d'anciens ministres ou de députés sortants socialistes, vu ce qui s'est passé ces dernières années, vu ce qui s'est passé au cours de ces présidentielles, considère que le programme du nouveau président de la République, d'Emmanuel Macron, est un bon programme. Eh bien, on ne va pas rejeter leur concours. Je crois que ce serait d'ailleurs contraire à tout ce que nous avons dit pendant la campagne électorale. Ils avons dit qu'il faut rassembler et nous sommes capables et nous avons la volonté de rassembler les progressistes qui viennent de droite, du centre ou de la gauche. – Alors, je pose la question un petit peu différemment. Au sein du Parti Radical de Gauche, Annick Girardin, Joël Giraud, Sylvia Pinel, n'ont pas de candidats d'En Marche en phase 2 pour la législative. Concrètement, s'ils sont élus, bon, Annick Girardin mise à part puisqu'elle est ministre, mais s'ils sont élus, dans quel groupe parlementaire vont-ils siéger ? Ils vont siéger dans un groupe En Marche, ils vont siéger dans un groupe PRG et autres accompagnateurs de la politique gouvernementale. – À l'Assemblée nationale, je ne doute pas qu'ils siégeront dans le groupe En Marche. Ce qui n'exclut pas pour eux de garder leur sensibilité, mais il est nécessaire à l'Assemblée nationale d'avoir un groupe En Marche de manière tout à fait claire. Je n'ai vraiment pas de doute sur le fait que les noms que vous avez cités viégeront dans un groupe En Marche. – Sous-titrage Société Radio-Canada